... Alexandre Escudier est chargé de recherche au CNRS, au CBIPOF. Il est traducteur de Reinhard Kozelek. Il travaille sur la conscience d'irhistoricité des modernes depuis le XVIIIe siècle, et en particulier sur les effets idéologiques et politiques des grandes philosophies de l'histoire moderne, ainsi que sur leur reformulation contemporaine après 1989. Il réfléchit ainsi étroitement aux notions de modernité, d'où son invitation, ainsi qu'aux liens entre temps et politique. Cet après-midi, Alexandre Escudier nous présentera un exposé intitulé « Périodiser la modernité, point d'interrogation ». Bien, merci. Donc, nous nous déplaçons en aval des périodes précédemment évoquées, au sens où je vais vous parler d'une modernité qui, pour l'essentiel, et même intégralement, est une modernité post-révolutionnaire. Et en ce sens, ma présentation souffre assurément d'un triple biais. Je suis non du tout moderniste, et professionnellement, j'ai dérivé de proche en proche, davantage vers la philosophie politique, que je suis resté dans le sillage de l'histoire. Mon propos va être terriblement européocentré, et il fait fond, sans doute, sur un a priori qui est celui de la construction longue, difficile, de ce que Marcel Gaucher appelle la synthèse démocratico-libérale. Je rejoins-t-il sur cette affaire. Alors, le quadrillage académique de nos disciplines, c'est un fait bureaucratique, hérité, distribue objets et chercheurs en quelques grandes périodes. Mais ce n'est pas simplement le rectorat, c'est toute notre mémoire culturelle, et scientifique aussi, qui découpe ainsi le passé en tranches, pour reprendre l'expression récente de Jacques Le Goff. Tout a déjà été dit sur l'arbitraire président à de tels découpages globaux. L'histoire des concepts d'époque, celui d'Antiquité, de Moyen-Âge, de Renaissance, des temps modernes, a abondamment été écrite. On a montré maintes fois combien la caractérisation de ces grandes plages temporelles devait aux circonstances, aux préjugés du moment, aux besoins des contemporains de se définir eux-mêmes, en marquant la différence des temps. Telle époque a ainsi le plus souvent été jouée contre telle autre, suivant les besoins idéologiques du moment. Au XIXe siècle, par exemple, hormis l'engouement passager sous la restauration pour la couleur locale et le mouvement communal, le Moyen-Âge est très vite devenu plus ou moins songue austère, avant que Michelet, ici même dans cette enceinte, ne lui accole la notion de renaissance pour lui redonner toutes ses couleurs, vers le tremplin téléologique de la Révolution française, qui, elle, sécularisait enfin la mission justicielle de la vieille Église, partout défaillante. Il y a assurément là tout un champ de recherche sur ce que Otto Gerhard Huxle, récemment décédé, a appelé les imaginaires d'époque, une histoire qui relève, pour l'essentiel, de l'histoire des élites culturelles et de leurs produits dérivés, suivant le régime médiatique du moment et de ses supports matériels. Je parle, bien sûr, du régime de l'imprimé et de la presse. Histoire relationnelle et réactive, s'il en est, relationnelle au sens où c'est les intérêts du présent qui surdéterminent la manière dont tel ou tel pan du passé va être découpé et objectivé. Histoire relationnelle et réactive, donc, à laquelle nulle subjectivité moderne n'échappe, qu'elle soit rompue ou non, à la cesse savante. Ici, donc, non plus, nous n'y échapperons, je présume, non plus. Plus récemment, on a pointé l'inanité épistémique de telle périodisation d'un espace géographique à l'autre, a fortiori, à la suite du boom des histoires globales, des histoires connectées, ou autres histoires croisées. Il faut bien avouer que ces tentatives de périodisation en disent souvent bien plus long sur les entrepreneurs de mots du moment que sur les époques elles-mêmes. Il nous semble d'autant plus vain aujourd'hui d'essayer de périodiser dans les grandes largeurs que les genres de l'histoire générale et l'histoire universelle sont eux-mêmes entrés, et pour de bonnes raisons, en discrédit. De ce point de vue, le XIXe siècle a sans doute été le seul moment historiographique et idéologique qui n'ait été rongé par les scrupules de la généralisation. Des philosophies de l'histoire de toute obédience intellectuelle et idéologique y ont pris le relais alors du vieux genre irrité depuis polible de l'histoire universelle. La sensibilité aux transformations politiques, sociales et culturelles y étaient alors extrêmes. Les diagnostics de crise étaient nombreux et les urgences de la situation intimaient à chacun le besoin de ressaisir dans une trame d'ensemble les grandes articulations du devenir collectif. Imité par tant d'autres, Hegel, mais aussi bien Saint-Simon, Auguste Comte ou encore Dreuzen ont tour à tour relevé de défis. Hegel, en esquissant une dialectique de l'histoire, invitant à penser la continuité foncière du processus d'ensemble au-delà du sentiment de dissolution généralisée de l'ancien régime et du lien social. Saint-Simon, puis Comte, en identifiant des âges du monde, tour à tour théologique, métaphysique, positif, selon une intrication historiquement variable du social et du spirituel, avec à charge, pour les contemporains, d'organiser, souvent par l'industrie, d'organiser pratiquement et spirituellement ce nouveau monde. Dreuzen, enfin, en 1857, dans son historique, sa théorie de l'histoire, a élargi la dialectique hegelienne de l'histoire en une anthropologie historique des puissances éthiques vouées à indéfiniment se complexifier au fur et à mesure que les sociétés s'auto-objectiveront dans des savoirs de soi, refluant dans les pratiques politiques, sociales, culturelles. Ces philosophies de l'histoire ont été combattues par les sciences historiques modernes dès leur refondation critique au début du XIXe siècle. Les figures de l'historisme classique allemand, comme Niebuhr, pour Antiquité, Range, pour l'époque moderne, et Zübel, incarnent jusqu'à aujourd'hui cette posture antiphilosophique. Nous y avons gagné en sérieux critiques ce que nous avons perdu en idée de la totalité et en chrononymie, si vous me passez le néologisme. Les critiques des idéologies totalitaires du XXe siècle ont fini de transformer l'interdit méthodologique des philologues première manière en articles de foi. Pensez après Hegel, pensez les membres disjoints de l'histoire, tel est devenu dans les années 1980, a fortiori après la chute du mur de Berlin, le régime réflexif commun. Il suffit d'ouvrir temps et récits de Paul Ricoeur pour s'en convaincre, Paul Ricoeur thématisant explicitement cette condition post-hégélienne des membres disjecta de l'histoire. A la distance de plus d'un siècle, c'était à n'en pas douter Burkhardt, qui damait enfin le pion à Hegel. Foin de la logification dialectique de l'histoire, il ne serait plus question désormais que d'hommes concrets, d'hommes désirants, agissants, souffrants, et des inerties matérielles qui ont contraigné les conditions de possibilité. Les grands récits et la croyance dans les téléologies de l'histoire s'évanouissaient du même coup pour faire le lit d'un présentisme étal. Le XIXe siècle héroïque mourait enfin, et avec lui, la foi des modernes en l'histoire, en tant que promesse, mais aussi champ d'action privilégié. Cet étiage philosophique doit-il nous rendre nostalgiques pour autant du grand style des philosophiques de l'histoire ? Assurément pas. Il n'est pas interdit d'accéder, néanmoins sous d'autres modalités que philosophiques, à des figures successives, si ce n'est de la totalité, en tout cas de très distinctives de notre devenir collectif à l'époque moderne. Mais de quelle manière ? Là est bien l'épineuse et à vrai dire insoluble question de toute historiographie. En matière de périodisation, on peut toujours y aller à l'emporte-pièce et déclarer, comme Alain Guéraud en 2001 dans un article des Annales, je cite, « Conserver au XVIIIe siècle les derniers restes du ragout mijoté dans le chaudron mérovingien ». À ce jeu, le Moyen Âge se trouve en général indéfiniment étiré jusqu'à l'aube des révolutions politiques américaines puis françaises et jusqu'à la fin supposé du féodalisme. L'inertie des structures d'encadrement du social prévale alors sur toute autre considération le dominium ecclésial d'un côté et les structures féodales de l'autre. Mais on peut tout aussi bien procéder autrement et céder des grandes propositions contemporaines, par exemple de la théorie sociologique, tant il est vrai que périodiser, comme a pu l'écrire Antoine Praud, c'est, je cite, « Substituer à la continuité insaisissable du temps une structure signifiante ». Le sociologue allemand Hartmut Rosa, auteur d'un livre à succès en 2006 sur l'accélération sociale de la modernité, Rosa s'y est essayé en proposant une définition ramassée parmi d'autres possibles de la modernité. Je le cite dans un article de Libération de novembre 2014, « Une société est moderne lorsqu'elle se trouve dans un mode de stabilisation dynamique, c'est-à-dire lorsqu'elle est en demande systématique de croissance, d'innovation et d'accélération pour sa reproduction structurelle. » En d'autres termes, lorsqu'elle se trouve dans un état de mobilisation perpétuelle des univers matériels, socials et intellectuels. Le diagnostic de Rosa s'inscrit dans une histoire intellectuelle qui doit beaucoup à l'histoire de la théorie critique et à ses thèmes privilégiés de la colonisation des mondes vécus par le système, c'est-à-dire par la montée de la rationalité instrumentale et du capitalisme. Ce que Rosa s'efforce de produire en réinterprétant cette tradition de la théorie critique, c'est une lecture d'ensemble de la modernité qui privilégie une entrée, celle des temporalités sociales, de sorte à réinterpréter l'encens des processus en portant le moment moderne et induisant du même coup un certain nombre de pathologies sociales. Si bien que le cadre général d'interprétation de Rosa est un cadre à la fois qui relève du diagnostic historique et des propositions critiques visant à réarmer la critique sociale contemporaine de sorte à reconduire le projet moderne de l'autonomie en dépit des pathologies sociales de la modernité. Si bien qu'il est à lire, suivant le diptyque, de Accélération d'un côté et de cet autre livre intitulé Aliénation à l'accélération vers une théorie critique de la modernité tardive parue en France en 2012. Rosa est fort suggestif au sens où il nous porte jusqu'à l'extrême contemporain avec cette réinterprétation d'ensemble de la modernité puisqu'il vise finalement à proposer une interprétation des crises modernes à travers le prisme de l'accélération sociale moderne. crise moderne qu'il décline en quatre temps qui chacun ont à voir avec des traits structurels de notre modernité. Une première crise écologique, une seconde qu'il appelle une crise politique, une troisième qu'il englobe sous le chef de la crise financière et une quatrième qu'il appelle crise psychique. La première, la crise écologique a à voir avec les poussées d'accélération matérielle et capitalistique du XIXe siècle et de la révolution industrielle. Il a à voir avec ce que Alain Gras a appelé l'entrée dans l'âge thermique, ce que les diagnostics contemporaines de la crise globale écologique ont agglutiné sous le néologisme d'Anthropocène. Et finalement, cette crise écologique et cette nouvelle phase de la modernité posent à la question du politique celle de son incapacité à réguler ces inerties d'ensemble de ces nouveaux mondes matériels de l'âge thermique, de l'âge de la dégradation des énergies fossiles. Et en même temps, en période de pénurie budgétaire, l'incapacité a enclenché une phase de sortie de cette révolution industrielle première manière, carbonée, éminemment carbonée, a enclenché le passage vers une économie verte par impossible incitation budgétaire. Si bien que cette crise écologique, qui est un fait de structure, qui relève d'une inertie structurelle longue sur laquelle le politique n'a plus guère prise, débouche sur une crise de l'imaginaire politique, au sens où nous serions entrés aujourd'hui dans une sorte d'eschatologie sans eschatone signifiant ni sans télos. Point de fin du monde, point de fin des temps signifiant, réinterprétable à l'aune d'une dogmatique, mais juste, simplement, la fin matérielle possible du monde humain et le retour au règne de la nature, moignonnant la guerre de tous contre tous. Ce qu'il restera de la démocratie en période d'état d'urgence écologique, telle est la question pointée à l'horizon par ce type de diagnostic, et c'est ce que thématise ce que Dockland a appelé aujourd'hui les éco-fictions contemporaines sur la crise écologique. La deuxième crise qu'Arc Moutrosa souligne touche aux politiques, mais d'une autre manière, aux politiques en ce sens que la société et le marché et toutes les forces matérielles et humaines qu'elles mettent en branle vont bien trop vite pour la machine parlementaire bureaucratisée contemporaine, subissant a fortiori toutes les pressions de la transparence médiatique en démocratie. Et que ce faisant, le décalage devient de plus en plus abyssal entre une classe dirigeante devant réguler quelque chose qui va beaucoup trop vite suivant des modalités bien trop lentes. Troisième trait caractéristique de la crise contemporaine selon Rosa, ce qu'il appelle la crise financière au sens où on est dans les 20-30 dernières années, c'est-à-dire les années de la finance dérégulée, l'industrie financière a pris un caractère systémique par rapport à la marche de l'économie réelle. Il suffit de lire les économistes contemporains comme François Morin sur les oligopoles bancaires pour s'en convaincre. Cette finance a pris un caractère systémique si bien que non seulement le bouclage financier du monde s'est opéré, le bouclage temporel, de Londres à New York jusqu'à Tokyo 24 heures sur 24, 5 jours sur 5, mais surtout le risque systémique devient de plus en plus réel d'une crise à l'autre d'un sauvetage des systèmes bancaires à l'autre moyennant le sur-endettement public et l'incapacité politique dans laquelle la sphère publique se retrouve du même coup. Quatrième crise diagnostiquée par Rosa, ce qu'il appelle une crise psychique de la modernité avec à l'horizon le burn-out généralisé et la dépression des individus et des maillages du capitalisme contemporain. avec à l'horizon l'effondrement des subjectivités par impossibilité de répondre à une sur-mobilisation du soi que requiert l'économie et toutes ces infrastructures connexionnistes incitant à l'hyper-interactivité. Rosa aboutit donc à un diagnostic général, critique, mais qu'il veut empirique, qui est celui d'une désynchronisation généralisée de la modernité. Les historiens contemporains, en particulier ceux du XIXe siècle, seront beaucoup plus circonspects. Certes, ils prennent au sérieux les questionnements à intérêt de connaissance de notre modernité tardive, Méliès se garde de rétro-projeté sans autre sur ce XIXe siècle qui est tenu à bien des écarts pour le laboratoire de la modernité toutes les inquiétudes du présent. Ils insistent sur le caractère non du tout linéaire des processus de modernisation alors à l'œuvre, au sein des sociétés européennes en tout cas. Ils indiquent à quel point les visions théoriques de l'époque ont longtemps été l'apanage de quelques-uns seulement, d'élites cultivées non représentatives du tout de la société, si je prends le cas de la France, d'élites parisiennes qui plus est, bourgeoises et progressistes pour l'essentiel au milieu du siècle, avant-gardistes et au scepticisme radiqué à la fin du siècle, minoritaires toujours. Ces historiens du XVIIIe siècle montrent la disparité des rythmes alors à l'œuvre entre les territoires. Ils soulignent la diffraction des processus suivant les classes sociales, les espaces urbains ou ruraux, suivant la force des interactions avec les capitales culturelles surtout, moteurs véritables de la modernité sur lesquels Christophe Charles a abondamment attiré l'attention. Prenons deux exemples, simplement. En dépit de notre imaginaire hérité sur la révolution industrielle, on ne passe pas si rapidement qu'on ne le croit ni de manière si homogène d'une économie organique au XIXe siècle à une économie minérale à partir du charbon d'abord puis du pétrole. Les sources d'énergie coexistent longtemps et les mobilisations sociales autour des possibilités de lutte, d'interruption de ces flux, d'approvisionnement du capitalisme aussi. Second exemple que l'on pourrait prendre pour montrer le caractère non du tout linéaire de ces processus englobants, récapitulés par Rosa, par exemple, les moyens de transport utilisant au XIXe siècle ce que Sadi Carnot a pesé dans un essai fameux la puissance motrice du feu, la machine à vapeur, les chemins de fer, les bateaux à Aube puis à Hélice, tous ces moyens de transport nouveaux ne remplacent nullement dès qu'inventer le reste des moyens de locomotion des biens et des hommes dans l'espace. L'âge hippomobile persiste encore partout et pour longtemps, dans les villes surtout et les campagnes reculées, suivant des rythmes à chaque fois dissemblables. Bref, les XIXe ministres nous découragent des labors face à toute entreprise de périodisation globale. Dans leur remarquable ouvrage de synthèse intitulé La modernité désenchantée, Emmanuel Furex et François Jarige dressent ainsi un panorama de ce vaste renouveau historographique du XIXe siècle et invitent ainsi à nous déprendre des mythologies fondatrices de la modernité. En clair, si je l'ai lu bien, tous les processus d'ensemble dont nous entretiennent l'histoire générale et la sociologie ont bien eu lieu, la modernisation matérielle suivant tous ses registres, l'étatisation, la bureaucratisation, la rationalisation du monde politique, la sécularisation, l'individualisation, mais, si tout a bien eu lieu, c'est sans rupture bien définie, à des rythmes dissemblables, avec des grandes disparités sociales et territoriales. Nous y gagnons donc là aussi en précision empirique ce que nous y perdons en images d'ensemble. Ces images d'ensemble étaient-elles pour autant des images d'épinales au XIXe siècle et plus tard ? Et quelles étaient-elles au juste ? Il y en a eu au XIXe siècle au moins de trois sortes. Les philosophies de l'histoire, tout d'abord, comme je l'indiquais au départ, qui fournissent le gros des bataillons sur un mode plus ou moins impressionniste. Il y a eu ensuite les romans et les romans feuilletons de Balzac à Zola via la figuration fourmillante de nouveaux rôles sociaux, de nouveaux antagonismes. Tout cela en forme littéraire de pré-science sociale et parfois même avec la covaloraboration épistolaire des lecteurs comme Judith Luencan a pu le montrer pour Balzac et Eugène Su. Mais il y eut surtout la naissance de la sociologie autour de 1900 en France comme en Allemagne qui devait prendre de fait le relais du genre intérieur des philosophies de l'histoire et des philosophies sociales. Aurélien Berland dans La fabrique des derniers hommes paru à la découverte en 2012 l'a bien montré. La sociologie naissante d'alors part d'un diagnostic de crise de la modernité et d'une critique radicale du présent mais constitue une tentative pour ressaisir les ressources structurelles de la modernité via de nouvelles méthodes analytiquement stabilisées d'objectivation en rupture avec les séismes plus ou moins pessimistes du moment. À l'or et donc de la culture médiatique de masse et au sein d'une modernité déjà en crise depuis les années 1880-1990 les prophètes et théoriciens sauvages se trouvaient par la sociologie renvoyés dans les cordes et à l'inanité de leurs angoisses rétro-projetées sur le passé. Par exemple, alors que l'ancien régime wilhelmina s'efforce, Max Weber constitue en Allemagne l'exemple paradigmatique de cette lutte méthodique contre les dilettantes cassandresques du moment, contre la sociologie et l'histoire universelle sauvage que l'on songe à la fortune considérable au sortir de la première guerre mondiale du déclin de l'Occident de Spengler, proposition contre quoi cette sociologie se cambre et rejimbe. Que fait cette sociologie autour de 1900 ? Elle propose un certain nombre de diagnostics d'ensemble de la modernité sur lesquels Danilo Martuccieri dans ses sociologies de la modernité est brillamment revelue à mon sens en pointant trois grandes matrices d'interprétation sociologique de la modernité que j'évoquerai rapidement sous les chefs d'une part de la différenciation sociale, de la rationalisation ensuite et de ce que Martuccieri appelle la condition moderne enfin. La première grande matrice pourvoyeuse de vision d'ensemble de la modernité serait celle de la différenciation sociale. Dès 1881, Ferdinand Ternis dans son ouvrage célèbre Communauté et Société aperçut combien la société contemporaine était travaillée par une puissance formidable de déliaison sous les espèces du capitalisme industriel et des forces économiques nouvelles de la société de marché. Ternis était un grand lecteur et admirateur de Marx lequel avait continué par d'autres moyens un diagnostic déjà posé par Hegel sur la puissance de déliaison de ce que Hegel appelait le principe de la subjectivité dans sa philosophie du droit. C'est Durkheim qui reprend cette proposition ternisienne et la systématise dans sa thèse d'aluminisation sur la division du travail social de 1893 où il s'agit de montrer le passage progressif d'un monde social homogène et fonctionnellement intégré la maisonnée et les économies morales d'ancien régime si vous voulez à des sociétés hautement différenciées quant à leurs fonctions quant à leurs instances de socialisation quant aux rôles sociaux disponibles pour les individus quant aux possibilités de mobiliser de mobilité des sujets et quant aux normes en vigueur et aux identités groupales et individuelles. C'est dès lors le problème des modalités et des instances de réintégration du social qui se posent de manière critique. Durkheim y apporte une réponse pour l'essentiel moral alors que plus près de nous dans cette même matrice interprétative sociologisante de la modernité à Niklas Luhmann à travers son fonctionnalisme intégral des théories des systèmes autopoétiques et autorégulés ira jusqu'à abandonner les mêmes d'une nécessaire intégration sociale de la société puisque Luhmann voyait dans cette volonté du remède dans le mal l'ultime nostalgie de la belle totalité de l'ancien régime. Il fallait se satisfaire d'une divergence fonctionnelle des systèmes autorégulés. Deuxième proposition d'ensemble de la sociologie la matrice de la rationalisation avec Max Weber bien sûr et qui informera largement l'agenda critique de la théorie critique de l'école de Francfort jusqu'à Habermas avec des inflexions particulières chez Habermas. La ligne d'argumentation est à minima double. Il y va d'une part selon cette matrice d'une montée de la rationalité instrumentale qui envahit tous les registres de l'existence moderne en rupture avec les rationalités traditionnelles orientées en valeur. Mais il y va d'autre part d'une rationalisation croissante des visions du monde engageant de proche en proche une possible perte de sens. En son fond, la position weberienne est une philosophie de l'histoire foncièrement pessimiste ne voyant guère d'échappatoire à la rationalité instrumentale capitaliste et bureaucratique que des sursauts charismatiques toujours ici ou là possibles amènent de réouvrir des horizons et les possibles. Habermas a refusé ce pessimisme radical et a fait valoir les potentiels de rationalité de la société moderne capable d'institutionnaliser les moyens de son autoréflexivité et de ses transformations pratiques. La sociologie s'est alors faite théorie politique à part entière dans le sillage du projet d'émancipation des Lumières. Troisième matrice très rapidement identifiée par Martucelli à propos de la théorie sociologique ce que Martucelli appelle la condition moderne qui commencerait avec Zimmel et qui marque une tierce position en mettant l'accent sur la condition foncièrement problématique de la subjectivité moderne se percevant toujours dans une distance et une opacité radicale par rapport au monde social dans lequel il est jeté. C'est alors qu'apparaît le thème de la tragédie de la culture chez Zimmel au sens où les hommes de par leurs activités créent des formes de vie des flux des institutions dans lesquelles les individus de plus en plus soumis à la vitesse des interactions sociales moyennant le médium crucial de l'argent et dans l'espace de socialisation des grandes métropoles les individus se retrouvent comme étrangers le déchiffrement de soi devient de plus en plus problématique et la mobilité réflexive des individus se trouvent de plus en plus requises. Dans cette tradition on placera également les propositions d'Anthony Giddens sur la modernité réflexive ou celles d'Hulrich Peck encore sur la société du risque au sens où la politique moderne a moins à combattre une extériorité naturelle que ses propres produits et leurs inerties systémiques propres. J'ajouterai à Martuccilli une quatrième matrice à savoir celle de la détraditionnalisation et désinstitutionnalisation de la modernité. Je m'aiderai en cela de François Dubé qui dans le déclin de l'institution en 2002 diagnostiquait la fin de ce qu'il appelle le programme institutionnel de la modernité c'est-à-dire l'idée que se déliter dans la modernité avancée les structures d'origine certes récente mais revêtues de la prégnance normative de la tradition que le projet moderne de l'autonomie avait produite à savoir la famille le métier l'état régulateur et anticipateur l'institution scolaire. Un vieil imaginaire subsisterait pourtant l'imaginaire de la société du programme institutionnel et de la société industrielle qui perçoit cette transformation comme une crise comme un délitement du même ordre que celui de la dissolution de l'ancien régime au XIXe siècle alors qu'il n'y a sans doute là qu'une énième transformation du social historique à l'ombre du système des besoins et du marché pour paraphraser l'église. Et c'est précisément ce décalage temporel entre ce processus de désinstitutionnalisation moderne et la persistance de l'imaginaire institutionnel qui se trouve à la source de bien des souffrances psychiques du moment. Et cela en suce de ce que Rosa diagnostique comme crise psychique de la modernité en un sens de surminibilisation des ressources de la subjectivité moderne. Alors évidemment ces trois grandes matrices de la sociologie autour de 1900 et de ses continuateurs ne s'embarrassent pas du détail empirique des trajectoires historiques concrètes. Les historiens en font bien plus grand cas et j'évoquerai ici deux manières d'approcher l'histoire de la modernité très différentes. Avec d'une part la proposition récente en 2011 de Christophe Charles dans les discours d'Anse des Temps une brève histoire de la modernité et d'autre part sur un monde plus philosophant et anthropologique les trois volumes de l'avènement de la démocratie de Marcel Gaucher. Christophe Charles avec sa discordance des Temps produit une synthèse remarquable du XIXe siècle et au-delà et la produit en un sens très particulier qu'il entend engager avec la question des régimes d'historicité un dialogue critique puisque pour lui les propositions notamment de François Artaug sur le régime d'historicité relèvent pour une large part de ce que Bourdieu avait appelé en son temps une illusion scolastique illusion scolastique au sens où ce diagnostic sur la modernité sur les imaginaires des temporalités modernes serait formulé à partir de minces sources littéraires pour la plupart glanées au hasard de quelques images romantiques du premier XIXe siècle ayant dramatisé sous un tour esthétique plaisant certes la transition de l'ancien régime au monde moderne mais finalement d'une manière qui témoigne assez peu de la réalité et de la complexité des processus si bien que Christophe Charles nous invite à franchir le pas et entamer l'histoire ce qu'il appelle une histoire sociale des régimes d'historicité et cette histoire de la modernité il la commence à partir de 1830 et pas avant pas avant sans doute il s'en explique assez peu mais parce qu'il considère que le moment révolutionnaire a certes inauguré un geste mais que ce geste a largement été replié cette parenthèse a largement été refermée jusqu'à la fin de la restauration où finalement on retomberait dans le monde décrit par Eugène Leroy dans Jaco le Croquant en 1894 sur sa dordogne natale c'est-à-dire ce monde de la pré-modernité d'ancien régime où la prégnance féodale était encore maximale Christophe Charles périodise la modernité suivant trois temps une première modernité allant donc de 1830 à 1850 environ une seconde modernité qu'il appelle classique allant de 1850 à 1890 et puis à partir de 1890 avec une borne avale en fait indéfinie avec ce qu'il appelle la modernité disons critique je ne vais pas regarder l'heure on n'a plus beaucoup de temps plus du tout on ne veut pas de mal à gaucher alors je vais essayer de ramasser les choses très vite j'ai cinq minutes ou même pas cinq minutes ce qui ce que je retiendrai de du diagnostic de Christophe Charles ou outre le fait qu'il met comme le renouveau historiographique du 19ème siècle l'accent sur la non-linéarité sur le multi-rythme de ces bouleversements au 19ème siècle je retiens son idée qu'il a développé l'année dernière dans la dérégulation culturelle cette somme sur l'histoire culturelle de l'Europe au 19ème siècle c'est-à-dire cette idée qu'on assiste au 19ème siècle à un décloisonnement considérable de l'espace public des cultures et des discours suivant disons le passage à un nouveau régime médiatique aussi bien dans l'origine de l'imprimé que du théâtre de l'opéra de la peinture de la musique et des rapports au patrimoine pour faire très très vite Charles montre que là où le premier 19ème siècle la première modernité encore se passe très largement entre élites cette première modernité commence à basculer à partir des années 1836 via les mutations de la presse en particulier autour de Girardin et de son journal des procédures industrielles qui vont avec l'introduction de la publicité l'abaissement des coûts qui élargit considérablement la masse des lecteurs une deuxième poussée se fait à partir des années 1863 avec le petit journal qui est l'exemple paradigmatique et que dans les années 1890 l'espace public auquel on a affaire n'a plus rien à voir par rapport à celui de la première modernité si bien que on n'a plus affaire à des discours qui relèvent simplement des élites culturelles mais on a affaire à ce qui relève d'une entrepénétration des discours d'élite et des imaginaires populaires mais que du même coup la généralisation va de pair avec une trivialisation croissante l'inflation du fait divers l'introduction du scandale c'est à dire l'introduction de tout un tas de phénomènes qui pour des raisons de production industrielle et de rentabilité trivialisent l'espace public lui-même mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la modernité devient critique au sens où de plus en plus de discours progressistes mettant en selle le pouvoir de la science pour réorganiser la société font sécession sur un mode avant-gardiste ou non dans des lectures de plus en plus critiques et pessimistes de la société et très vite on aboutit à quelque chose qui est concordant avec le diagnostic de Marcel Gaucher sur la première crise du libéralisme c'est à dire un divorce alors même qu'elle se met enfin en place un divorce entre la démocratie parlementaire ayant enfin conquis les masses paysannes et ses modalités et ses modalités d'adhésion et il y a là quelque chose comme quelque chose qui devient tour à tour chronique jusqu'à nous dans l'histoire de la modernité et là puisqu'il faut que j'en termine je sacrifierai mes propres propositions sur la modernité mais on y reviendra peut-être pour arriver un peu au régime déceptif contemporain au sens où pour reprendre le diagnostic que posait Habermas dans Raison et Légitimité au seuil des années 70 c'est à dire lorsque le keynésianisme entre en crise c'est à dire l'état régulateur et anticipateur des économies mixtes d'après 45 c'est à dire qu'à la faveur des crises économiques et financières successives le politique n'arrivant plus à réguler il entre lui-même dans une crise qui n'est plus une crise de régulation mais une crise de légitimation et qui de proche en proche gangrène toute la sphère du politique jusqu'à aboutir à une crise de l'adhésion et de la motivation même d'adhérer au projet démocratique si bien que paradoxalement on se trouve dans quelque chose qui comme le dit Gaucher également fonctionne comme si l'infrastructure de la démocratie de la synthèse démocratique agonale et libérale était acquise moyennant l'institutionalisation du conflit politique sous la garantie du constitutionnalisme des droits mais qu'en même temps la citoyenneté est devenue hyper critique et elle est entrée dans une société de défiance radicale vis-à-vis de toutes les institutions centrales et on a là quelque chose comme un régime moderne du politique enfin contemporain du politique très très étrange où l'adhésion infrastructurelle au projet et aux institutions et aux hyper biens publics demeure toutes les enquêtes sur la confiance politique le montrent mais où en même temps une hyper criticité citoyenne se fait jour à fortiori à l'heure de la démocratie 2.0 voilà pour ramasser les propositions que je voulais déployer merci alors merci beaucoup pour cet exposé désolé de l'avoir un peu taillé je pense que après cette présentation tout le monde comprendra qu'il est difficile de se présenter comme moderniste de métier c'est à dire quand on dit je travaille sur l'époque moderne on est toujours ramené à cet étonnement face à nos interlocuteurs qui apprennent qu'il s'agit du 16e siècle et que effectivement cette modernité dont on parle n'est pas du tout celle dont vous avez parlé Alexandre Ascudier c'est à dire que là je pense qu'il y a un effet d'étrangeté pour le moderniste qui effectivement je dois dire en ce qui me concerne complique encore plus mon pauvre horizon de la modernité capitaliste c'est à dire que là on est bien ennuyé de tracer une quelconque généalogie puisqu'on a cet effet d'étrangeté profonde du 19e siècle et c'est un peu ce que vous disiez en introduction qui au fond fait qu'on ne prend pas vraiment au sérieux le 19e siècle quand on est moderniste en tout cas on ne prend pas au sérieux sa complexité et ce que ça a pu donner aussi ensuite sur la lecture rétrospective de ce temps-là donc de ce point de vue-là c'est vrai que votre présentation est très exotique et en même temps justement comment l'arrimer à ces temps dont on a parlé avec Jean-Frédéric Chaube c'est-à-dire à cette Neutzeit justement comme vous êtes un spécialiste de Coselec c'est vrai que vous attendez aussi sur cette question c'est-à-dire sur cet effet de bascule je pense que l'impression d'exotisme ça suffira est double c'est-à-dire lorsque je vous écoute tout est exotique mais pour une raison de structure à mon sens c'est que finalement si on repart de Coselec Coselec par tout son programme déploie les conséquences en termes de transformation des langages sociopolitiques modernes des conséquences de la double révolution industrielle d'un côté dans l'univers matériel et de tout ce qu'il emporte en termes de mouvements sociaux de trajectoires individuels de capacité à énoncer ce qui se passe en termes d'expérience sociale et puis l'autre révolution qui est la révolution des principes de la légitimité politique inventée refermée et puis reprise incessamment reprise comme autant de symboles remémoratifs comme disait Kant à propos de la révolution française et il est évident que ces deux choses sous cette forme si radicale ne sont pas présentes dans les deux périodes que vous évoquiez où la question du politique est présente d'une toute autre manière et à partir de là les approches coexistent les unes à côté des autres comme des mondes à mon avis largement dissemblables merci juste un mot parce que c'est vrai que quand on dit j'arrive et furex la modernité désenchantée en réalité ce qui se défait sous nos yeux c'est plutôt l'époque contemporaine on ne peut pas s'occuper de toutes les périodes mais d'une certaine manière c'est et justement tout ce que vous avez dit avec une impressionnante capacité de puissante nouveauté justement dans le dernier le 20ème et le 21ème siècle et en plus la dynamique propre du 19ème siècle en tout cas des 19èmeistes qui éloigne assurément ce qui était cette période au fond très par là pour le coup spécifiquement française qui joint au 19ème et 20ème siècle mais je vois qu'il reste 10 minutes je voudrais tenter de ne pas dépasser pour différentes raisons logistiques l'heure qui nous est impartie donc je pense qu'il est temps d'ouvrir une discussion très générale